donc pour faire cet exercice on va peut commencer par nommer les plages de cellules ça peut être plus facile donc je vous rappelle que pour nommer une plage de cellules soit vous faites gérer les noms vous arrivez à quelque chose comme ça vous faites ajouter par exemple moi je vais noter âge la plage de cellules où j'ai les âges donc c'est celle là donc c'est de f2 jusqu'à 1079 ajouter donc j'ai déjà nommé genre modèle de mode 2008 mode 2019 mon numéro le prénom et je vais noter ma distance donc ajouter distance et c'est jusqu'à g 1079 ajouter on fait bien attention que tout est bien nommé c'est à dire que ça tout doit commencer à 2 tout doit bien finir à 1079 donc tout est bon donc créer un graphique comme ça donc pour créer ce graphique là vous devez avoir vous devez vous avez besoin en 2008 de savoir combien de fois vous avez utilisé la voiture la marche le transport en commun les vélos ou autres alors pour faire ça vous allez commencer par compter le nombre pour 2018 pour 2008 le nombre de fois vous avez utilisé la marche donc nombre de fois on a utilisé la marche c'est donc la fonction nbc donc j'utilise ma fonction n donc pour 2008 donc j'ai recopié j'ai recopié j'ai recopié ici mes voitures marche transport en commun vélo autres pour 2008 donc c'est je cherche combien de fois j'utilisais la voiture en 2000 en 2008 donc ça va donc être la fonction nbc insertion fonction je trouve la fonction nbc nbc suivant plage moi c'est ce que j'appelais mode 2008 et je vais dans mode 2008 je cherche combien de fois j'ai utilisé la voiture donc c'est le nombre qui est là je fais ok et je déroule donc la marche 312 fois le transport en commun 79 fois le vélo 9 fois et autres 5 fois je fais pareil pour 2019 et maintenant une fois qu'on a fait ça on peut donc réaliser notre graphique pour réaliser le graphique je sélectionne ma base mes données insertion diagramme insertion diagramme je prends le diagramme qui ressemble plus à celui là ça doit être un truc comme ça les trucs sont empilés donc suivant donc suivant plage de données les données elles sont données en colonnes ou en ligne donc si vous mettez serrer données en ligne ça va vous donner quelque chose qui va ressembler à ça et ma première ligne est comme en étiquette donc première ligne et en étiquette donc suivant suivant évolution j'avais mis un petit titre donc évolution mode de transport mode de transport et ma légende je la voulais en bas donc ma légende en bas terminé et ça y est j'ai un graphique qui doit ressembler à celui-là pour 2019 déterminer la distance moyenne parcourue par mode de transport pour 2019 déterminer la distance moyenne donc les les distances elles étaient ici c'était dans ma colonne G la distance moyenne parcourue donc une distance moyenne parcourue par pour la voiture pour le vélo pour le transport commun etc donc moyenne avec une condition ça va donc être la fonction moyenne si donc soit on fait avec la fonction moyenne si donc vous recopier vos différents de vos différentes modes de transport donc on avait trouvé cette que c'était ces différents modes de transport je reprends mes différents modes de transport et on a dit que c'était la fonction moyenne si donc insertion fonction insertion fonction on essaie de trouver la fonction moyenne si moyenne si suivant la plage donc la plage sur laquelle je vais avoir mis mon critère donc c'est la plage où j'ai écrit voiture vélo etc donc la plage moi je l'ai nommé mode 2019 le critère mon critère je l'ai écrit où et bien je l'ai écrit ici plage moyenne c'est quelque chose que j'ai nommé distance et je fais ok et je n'avais pas d'autre voilà pourquoi j'ai zéro ici et j'ai mis distance moyenne première façon deuxième façon de le faire deuxième façon non plus simple la table dynamique vous placez n'importe où dans votre tableau insertion table dynamique vous faites ok vous arrivez à quelque chose qui est ici je veux la distance moyenne je prends mes kilomètres j'en veux pas la somme j'en veux la moyenne je fais ok parcouru par mode je prends mon 2019 et je fais mon mode donc ça va me faire ma moyenne et si je veux le coller à côté de l'autre pour vérifier question 2 si je le colle ici et j'ai bien les mêmes valeurs 15 27 15 27 14 77 14 77 pour 2019 sur le nombre total de kilomètres parcourus déterminez le pourcentage de kilomètres par mode de transport donc pour avoir un pourcentage donc vous devez commencer par calculer le nombre total de kilomètres parcourus pour calculer le nombre total de kilomètres parcourus ça va être la somme somme des distances donc je vais avoir ma somme des distances donc on peut l'écrire ici par exemple égale la somme de mes distances déterminez le pourcentage donc j'ai parcouru 16 1556 km je dois calculer le nombre de distances parcourues en faisant autre le nombre de distances parcourues par en marche etc un nombre de distances avec une condition c'est la fonction somme si insertion fonction on trouve la fonction somme si somme si suivant la plage donc la plage c'est la plage où j'ai mis autre marche transport en commun tout ça etc donc c'est mode 2019 moi je l'ai nommé comme ça le critère c'est celui là la plage somme la plage de quoi on va faire la somme mais ça va être les distances ok donc pour 0 5134 de marche 857 de transports en commun je veux mon pourcentage pour avoir un pourcentage c'est pas la peine de cliquer directement sur l'icône pourcentage ça va pas marcher c'est ce nombre là divisé par le nombre total de kilomètres le nombre total de kilomètres ne doit pas bouger vous mettez bien un dollar et je valide et je déroule et ce nombre là si je le veux en pourcentage format cellule pourcentage en nombre et on met pourcentage ok ok et voilà mes différents pourcentages deuxième façon de le faire avec la table dynamique on se place n'importe où insertion table dynamique ok je veux quoi donc je veux pour 2019 donc je prends 2019 le nombre total de kilomètres parcourus je prends kilomètres c'est le nombre total de kilomètres donc c'est bien de la somme somme de kilomètres je vais le coller à côté de l'autre et voilà j'ai mes sommes totale je retrouve bien mon 16 1556 pour l'instant c'est pas en pourcentage pour le mettre en pourcentage je clique bouton droit propriété j'arrive ici je double clique sur somme valeur je clique sur valeur affichée la valeur affichée je la veux pas en normal mais je la veux en pourcentage du total je clique sur pourcentage du total ok ok et j'ai mes pourcentage et normalement j'ai même 31 31 5 18 5 18 0 37 et 63